All right, salut tout le monde! Bienvenue au Sbar le casque, épisode 181! Oh oui, monsieur! Vous avez passé une belle semaine, la gang? Ben oui, une super belle semaine! Marco, j'ai appris et c'est avec grand plaisir que je vous dis ça. Je me suis rendu compte que j'étais capable de jouer Corner of the World Beirut! Je sais pas c'est quoi exactement la phrase, moi je pense que c'est Corner of the World Beirut. Ah mais la toune dans GTA Vice City? C'est ça, j'ai appris ça tantôt à la guette parce que je suis quand même fier. Je suis quand même fier. Mais on est fiers de toi aussi. Merci GF, c'est gentil. Tu sais comment le Vice City et le GTA c'est important pour toi? Absolument. Après la toune, bientôt tu voles des chats. Bientôt je vais avoir une vieille Lamborghini Countach des années 80. J'ai 20 pieds et je vais faire... Tu vaux des pits. Oh yeah baby! Tu t'étires après. Parc, 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 parc. Tu marches sur le cash. Quand je rentre dans tes poches. T'es neige dans le fleuve. Tu débarques du champ. Le champ dans le fleuve. Moi je pensais plus juste avoir un long gongle de même pour faire de la coupe. C'est ce que moi je pensais. All right. Ben écoute, je vais te repasser la poc, M. Philippe, pour les plugs de cette semaine. All right! J'aime ça que c'est lui qui parle, mais c'est toi qui y passes la poc. T'étais genre en train de faire une phrase. Ah! Je passe la poc. Ouais, non, je sais bien, mais... C'est vrai que c'est comme un joueur de hockey, mettons, il y a quelqu'un qui est en échappé, puis l'autre arrive genre avec son bâton, puis fait juste comme pour le checker à la poc, puis genre lui redonner tout de suite. Oh! J'ai un assist! Oh wow! Eh ben oui, je vais prendre le temps de remercier ceux qui nous disent, qui nous donnent de l'argent à toutes les semaines. Donc, je vais les nommer. On y va dans nos Patrions. On a Kevin Morin, Frédéric Craig, Nicolas Maumini, Nicolas Côté, Alexis Ferrandou, Yves Létourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joanie Morin, Pierre-Luc Paquet, Faf, Marc-André Trudel, Gab Lancio, et tout fraîchement débarqué, on a aussi M. Alec Pronovo. Yeah! Oui, oui, Chris. Nous autres, on invite le monde, puis Stie s'abonne à notre Patrion. On a une business lucrative en Stie. Littéralement, le 1 cinquième de notre Patrion, c'est des anciens invités. Oui, oui, oui. Littéralement, littéralement. C'est 20%, tabarnak. C'est énorme. C'est ça. Fait qu'on veut remercier nos Patrions, les gens qui donnent de l'argent. S'il vous plaît, allez liker la page Facebook. Donnez-nous cinq étoiles sur iTunes. Partagez nos shit. Commentez. On est là. On vous répond. Puis, si jamais ça vous tente, on a les t-shirts. On se boire le casse à vendre, baby. Oh yeah! Puis, c'est au coût de 30$. Et vous n'avez qu'à nous contacter sur Messenger. Et je te repasse la poc, Marco. Mais je tiens à dire que j'ai un assiste là-dessus. C'est vrai que t'es un assiste là-dessus. Merci beaucoup, Belit. On a aussi accueilli cette semaine M. GF Dénommé. Yes! Salut! Et très content de recevoir une fois de plus au podcast cette semaine M. Jacob Ospian. Oh, ben oui! What's up, motherfuckers! C'est rendu officiellement juste Jacob Ospian. C'est plus Ospian et Chivieri. Non, j'ai tué la maman Latina, c'est fini. Oh damn! C'est une béquille, ça! Vraiment, c'était pendant la pandémie que j'ai comme... Ouais, c'est ça, c'est une crise de béquille. Mais c'est pendant la pandémie que j'ai juste enlevé ça. J'ai fait, yo, Jacob Ospian. Mais c'est plus quick dans un sens. Oui, oui. Ça retient peut-être mieux aussi. Mais c'est le fun à dire, Etchivieri. Ouais, c'est ça. Mec, dès que tu viens d'un beau GHB, je vais quand même dire Etchivieri. Puis en te déprésentant, je vais dire, c'est Ospian, là. Allez liker Jacob Ospian. Parce que Etchivieri, c'est un autre gars qui a un compte OnlyFans. Fait qu'allez pas liker ce gars-là. Je peux avoir mes checks, tabarnak. Ta mère, c'est du côté de ta mère Etchivieri ou...? Ouais, c'est du côté de ma mère. Mais même ma mère, elle, elle s'en fout. Comme maman, t'es comme, non, tu vas garder Ospian et Etchivieri. C'est pas grave, ça lui dérange vraiment pas. Même ma fille, je voulais qu'elle s'appelle Ospian et Etchivieri. Puis maman, t'es comme, non, c'est seulement Ospian. Ton papa, il va être paché. Puis je suis comme... Ah oui! C'est drôle, ça. T'as écouté le UFC en fin de semaine? Puis j'en même temps, je pose la question à tout le monde. Ouais, j'ai checké mon gars. Ouais, j'ai checké la carte au complet. C'était vraiment... Overall, c'était vraiment bon. Ouais. Ouais. Il y en a un man qui ressemblait... Qui, à la fin, je trouvais qu'il ressemblait beaucoup à Conor. C'est le gars, là... Comment il s'appelle? À la fin, il a comme gagné, puis il avait son drapeau des États-Unis, puis il faisait trop l'attitude de Conor. Bruce Buffer? Ah non, tu parles de Michael Chandler, le nouveau qui est rentré. Oui, oui. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. J'étais comme, dude, t'es bon, t'es fort, mais t'es pas Conor. Comme, c'est juste, c'est que... Tu peux pas refaire la... Qu'est-ce que ce gars-là, il a fait, t'sais. Ben non. Fait que c'est le seul moment que j'ai trouvé whack. Mais sinon, le reste, le... Yo, le match contre Dustin, il était in fucking scene. C'était insane, ouais, ouais. J'étais content que Dustin gagne. Puis en même temps, Michael Chandler, c'est ça, lui, dans le fond, c'est un ancien champion de Bellator. OK. C'est pour ça qu'il est rentré... C'était son premier combat dans l'UFC, dans le fond. C'est pour ça qu'il... OK. C'est ça. Puis c'est pour ça qu'en même temps, lui, man, il a tellement bien fait, là, genre... T'sais... En plus, t'sais, tout le monde regarde Conor se battre, mais le monde qui sont pas fans de UFC, là, fait que tous les yeux étaient sur lui, puis il l'a défoncé en, genre, moins d'une minute, je pense. Il avait l'air de... C'est tellement fort, là, pour vrai. Je le voyais, là. Il avait l'air d'avoir les mains lourdes dans Chris, puis... Puis je suis sûr que... Je suis sûr que... Voyons... C'est quoi son opposant? Dan Hooker. Dan Hooker, oui. Dan Hooker a figé, là. C'est ça qui est arrivé, là. Dan Hooker s'est fait... A vu la puissance, puis il a figé, là. Ça avait l'air d'être ça en Chris, parce qu'il a rien, rien, rien fait. Il faisait juste se faire chasser tout le long, puis... Il y a rien qui faisait, là. Il pouvait rien faire, là. Puis Dan Hooker, il avait aussi la défaite contre Dustin, hein? Ouais. Mais même Dustin, il avait toffé en tabarnak, là. Il avait... Ça avait été une décision, je pense, un 5-round. Puis, tu sais, il avait mangé des zestes sale coup, là. Puis il tombait pas, là. Puis même, une année, il s'était battu avec... Je sais pas si tu connais... Edson Barbosa? Tu sais, le gars avec des sales kicks, là. Ouais, 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 ouais. Alors, il s'était battu avec mon gars. Genre, il arrêtait pas d'y avoir des body kicks. Une année, tu vois, il a plié en deux. Il a mangé un coup dans le foie. Il continue à se tenir haut, genre... Mais tu sais, tu voyais qu'il était blessé. Genre, tu sais, la majorité des fighters auraient juste plié en deux, puis abandonné. Il continue à avancer. Genre, il était plus capable. Fait que c'est pour ça que, genre, tu sais, pour que le gars l'ait détruit de même, il doit être un big deal pareil. Ouais, puis... Moi, je l'ai pas vu. Je l'ai manqué, le dernier UFC. Mais mettons, à votre avis, Fight of the Night, ça serait lequel? Euh... Je les ai pas... Je les ai pas toutes, toutes, toutes vues, parce que même sur la sous-carte, des fois, il y en a qui sont calissement surprenants, là. Euh... Je sais pas... J'ai trouvé la sous... Mais j'ai même trouvé la sous-carte plus impressionnante. Le monde, on dirait qu'elle avait vraiment plus fin. Ouais, c'est souvent ça. C'est souvent ça. Ouais, mais j'ai du respect envers tous les combattants, comme, euh... Juste le fait d'être sur le ring, puis de se taper dans... Ouais, ouais. Même de se faire péter à la fin, puis t'es genre... Devant... T'es avec l'autre gars, puis devant tout le monde, t'es comme, ouais, t'as perdu, puis genre, tu dois rester là, comme... C'est... Il y a un gros pride qui est comme... Qui est à l'intérieur de ça. Mais vraiment, la sous-carte, on dirait qu'il avait plus à prouver, puis il était comme, We got no money to win, please! Ouais, ouais. C'est pas... On dirait, puis j'ai vu, j'étais sur des scores. T'es hungry! J'étais sur le Discord avec le monde, puis en niaisant en même temps, la sous-carte, j'ai comme moins porté attention un peu, mais je me rappelle d'une couple de bonfaites quand même, genre qu'il y a le round 3, mais il a donné un bonfait. Ouais. Moi, la sous-carte, ok, les main cards, c'est comme... À la fin de chaque round, c'est genre de l'eau, de la glace, c'est ça. Eux autres, les sous-cartes, c'est qu'ils donnent de la bouffe, c'est comme... Ça, c'est le buffet, bro. Moi, le gars, il a l'oeil qui est pété, puis il est comme... Je vais prendre les sushis, je vais te prendre quatre euros aussi. Normalement, il me fait juste manger que du riz tout le temps, il est comme... Manger et boire en même temps, c'est chaleur! Il boit de l'huile d'olive, puis il broille, genre... Le gars, il y a une saveur restée. Les gars qui perdaient, il y avait quand même des sacs d'épicerie remplis de bouffe, puis genre des bouteilles d'eau. Il y avait des paniers de Noël, dans le fond. On t'en a-tu... Ah ouais. On t'en a-tu conté ça, Jacob? La ligue d'Alaska qui paye leurs gars avec une caisse de Mountain Dew. Ah man, mais c'est parce que c'est comme une ligue qui était... C'était difficile sur Fight Pass, puis genre, tu sais, clairement, elle devait avoir un salaire, mais ça devait pas être énorme, là. Ça devait être, genre, maximum 1000$ par fighter par combat, là. Puis encore là, ça devait être moins cher que ça pourrait. C'est une ligue un peu focale en Alaska, c'était pas des bons fighters. Puis l'événement était commandité par Mountain Dew Kickstart. Puis le gagnant, dans le fond, genre... Il fallait qu'il tienne une canette vide de Mountain Dew, genre, il fallait qu'il faisait un peu pour Mountain Dew Kickstart, puis à la fin, il recevait une feuille qui donnait droit à une caisse de Mountain Dew Kickstart gratis, mais il fallait qu'il aille la chercher à l'usine Mountain Dew en plus. Tu sais, le gars, c'est un fighter, il boit pas ça, clairement. Ben non, c'est sûr qu'ils sont irrités. Genre une boisson énergisante qui réveille pas, puis c'est fucking pleine de sucre. C'est vrai à cette époque. Tu sais, Gus, il y a un cheaté, il va pas se dire, « Chris, je vais boire une liqueur plein de sucre. » Clairement, il va trouver du coup de meilleur à manger, là. Il va faire de la poudre à la place, ici. Ah, man. Ah, c'est quoi c'est, non? Mais c'est que Mountain Dew... Déjà à la base. Ouais, c'est que Mountain Dew... Que Mountain Dew a fait, « Non, non, non. Ils viennent la chercher. Est-ce que la crise de caisse, là, moi, commencerai pas à faire toute la ville pour tes sorties de tenue, moi. » C'est malade. C'est surtout qu'il fait faire une pub avant. Ben oui, c'est ça. Là, les Kodaks sont surtout à tous les gadeurs de la soirée. Fait que c'est comme on te donne une caisse pour une pub. C'est ça, puis le gars... Normalement, genre, si j'ai un contrat, genre de... Mettons un ball fighter, ce serait quoi? Genre 600 000, 1 million ou plus. Puis il est comme, « Non, je vais te donner une caisse. » Ouais, c'est ça. C'est la pub de Kickstarter. Puis Guy, il est juste à côté avec sa petite pancarte avec un gros logo Mountain Dew. Puis c'est comme genre, « Ouais, ben si on les a pas amenés ici, là, gars, ça a été du trouble, là. Il a fallu que le gars, il débarque, puis tout. Non, tu vas aller le chercher. » Moi, je pense qu'ils ont pas dit le contrat au complet. Ils l'ont dit fur et à mesure. Ils ont fait comme, « T'as gagné. Parfait. Tu vas avoir une caisse de Mountain Dew gratis. » Ils sont comme, « Ah, cool. » Tu peux juste faire un petit sponsor. Ils sont comme, « Parfait. » Prends la photo et fait comme, « Ok, cool. Là, tu dois aller le chercher en Louisiane, tabarnak. » T'es comme, « Quoi? » T'es obligé. T'es obligé. Ben là, Chris, sinon, il y a des frais là-dessus, là. Il y a des frais à chaque jour. Tu vas pas chercher. Ça aurait été malade qu'il la donne au perdant. Pendant qu'il est son petit tabouret de même en train de pleurer, puis ça se remet de mettre juste comme une caisse drette à côté de lui, puis ils le prennent en shot de même avec la caméra comme, « Pas le choix. » Il nous paye. Mais le perdant, il donne la caisse. Le gagnant, il est tout petit peu le chercher. Ben oui. Lui, il a déjà perdu. Il a déjà le moral à terre. Regarde, on va lui donner une caisse de Mountain Dew. Regarde, si je gagne, tu vas me chercher. C'est un deal. C'est bon. Mais on dirait que ça va... C'est juste qu'on dirait que le Mountain Dew va pas avec... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui est comme... Qu'est-ce qui va avec? C'est comme, c'est la Mountain Dew, c'est l'athlète. T'es comme, non. Tandis que nous, les humoristes, c'est genre, ils donnent de la bière. T'es comme, oui, je veux oublier ce moment que je vais vivre. J'ai besoin d'alcool. Tandis qu'eux autres sont... Tu sais, je suis collé avec la fucking Mountain Dew. C'est comme, pas logique. C'est comme... Il peut pas te défoncer rien. Non, c'est ça. Non, non, c'est con. J'aimerais ça... J'aime penser que... Tu sais, normalement, la majorité des ligues, c'est comme, j'ai un bonus quand tu gagnes, t'es payé le double, puis quand tu perds, t'es payé le montant fixe. Mais j'aime penser qu'eux autres, c'est comme, non, mais... Bado, je vous conseillerais de gagner, il y a un bonus qui s'en vient avec ça. Sauf que c'est une crise de caisse à 20$ de Mountain Dew. Non, mais la face de déception, là, live, quand même, et une caisse de Mountain Dew. Ah, mon tabarnac de chien, toi. Non, non, c'est de la d'autre. Le gars a fait des sacrifices. Le gars a négligé sa famille. Il s'est entraîné dur pour sa passion. Il sort de là avec la boisson énergisante de Mountain Dew. Mountain Dew. Ah oui, ah oui, ah oui. Le Mountain Dew classique, là. Le Kickstarter. Dans le fond, le champion, c'est celui qui a une carie, tu sais. C'est sûr qu'il doit faire des reprises, parce que je suis sûr que quand il filme pour la première fois, puis ils font comme, t'as gagné, ton bonus, c'est une caisse de Mountain Dew. C'est sûr que les athlètes vont comme, what the fuck? On va le couper, on va le reprendre. Ils sont juste plus heureux, plus heureux. Là, il fait comme, ok, le film, c'est comme, t'as une caisse de Mountain Dew. Il fait comme, nice. Puis tu dois aller le chercher. Puis il est comme, what the fuck? On va couper, puis on va le reprendre. On va le reprendre pour une troisième fois. C'est sur Fight Pass, mon chum. Peut-être que Dana White, il regarde, là. Et là, il est content. Oui, c'est clair. Yo, Dana White, c'était un malade comment il parlait avec, par rapport au streamer, avec le streamer, là. Oui. Il faisait comme, we found him. We wired his phone. We're gonna listen to every conversation. If he put that shit online, we're gonna find him. Prosecutant. T'es comme, yo, t'es qui toi, César? Ah oui, ah oui. Ok, oui, les sites de streaming. Oh oui. Puis il était comme, on va en pogner un à chaque événement. À chaque événement, c'est un. Fait que, tenez-vous le cul serré, les filles, parce que tabarnak, ça va fesser. C'est genre comme, est-ce que j'ai tellement une attitude de même, là, un peu comme commando. Une attitude de fighter, là, que ça va pas marcher, là. Il est comme, je te punk, je vais te battre, les gars. Oui, mais c'est facile. Préparez-vous à vous écartir à la plate, les tabarnak. Il comprend clairement même pas comment ça fonctionne. Genre, les sites de streaming, comment mettons que les serveurs fonctionnent. Fait que, t'sais, je sais pas comment il va s'y prendre pour trouver le monde. Il pensait que c'était quelqu'un qui filmait dans ça. Ouais, c'est ça. Il m'a dit, oh, c'est-tu danna. Il y a quelqu'un dans la régie qui est avec eux, d'après moi, là. Il a plugé des fils dans la console, c'est sûr, c'est ça. À chaque fois qu'il voit quelqu'un sur son sel, il fait rien que sifflet avec ses gars de sécurité. Ha, 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 ha. Drette, lui, c'est lui le streamer qu'on cherche. Ha, c'est-tu... Ah ouais. Sinon, Jacob, avec le COVID, t'es-tu encore capable, tu travailles-tu encore ces temps-ci? As-tu... À part essayer de me pendre, pas trop de job, mais... Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. J'ai quand même eu... Tu sais, pour Noël, j'ai pas eu pas mal de corpo-zoom. Ouais. Ouais, ouais. Si tu veux... Comme c'est payant, c'est nice, ça remplace zéro, zéro le stand-up. Ouais, ouais. Pis ça, je le répète à chaque fois, le monde... Je dis à chaque fois au monde que c'est quoi la différence entre du zoom et du stand-up? Je fais comme... Du stand-up, c'est de la poudre. Pis un zoom, c'est du bacon powder. C'est du bicarbonate de soude. C'est comme... Ha, ha, ha. Oui, ça donne un buzz, mais c'est tellement pas le même buzz, là. Fait que... C'est sûr que j'ai eu pas mal de corpo-zoom. J'ai une couple de shows-zoom qui s'en viennent. Mais sinon, je me concentre plus sur mon podcast, pis les sketchs que je fais avec mon boy Émile. Fait que... Ouais, ils sont super bons, vos sketchs, d'ailleurs. Ça fait... Là, ça va faire combien de temps que vous faites ça? En tout, j'ai pas quelqu'un, mais ça fait quand même un beau qu'ils me faites ça, là. Je pense qu'on a commencé ça depuis genre... C'est le 22 mai, j'ai vu tantôt. Ouais, 22 mai, ok, ouais. Ça va faire depuis une grosse demie de calendrier. Gros gars, gros rachat. Ouais, mais j'ai regardé, j'ai regardé. That's right. That's right. Mais là, j'étais allé fouiller, moi. Je voulais pas une entrevue qui... Comme dit... Marco, 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 tu peux dire que tu te masturbes. Toi, moi, ça me dérange vraiment pas. J'étais juste, c'est correct. Ben là, les gars, j'écoute ça en background, ok? Mais t'sais... C'est sûr, les gars vont te le dire. J'ai une préférence pour ta voix. En plus. Moi, c'est moi... Habituellement, j'essaie de me retenir avant de jouir. Je veux jouir en même temps que vous dites charmuta. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais je l'entends tout le temps dire, puis... Ça veut dire pute. Ça veut dire pute. Ça veut dire pute. Ma blonde me demandait qu'est-ce que ça voulait dire, charmuta, à chaque fois qu'on... Non, c'est vrai que tu cries juste les fois que tu le disais. À chaque fois qu'on fait l'amour, je dis, oh, charmuta. Maintenant, je sais que c'est insultant. Ta blonde te demande c'est quoi, puis t'es comme, c'est une sorte de humus. C'est quand même fucking drôle. Ça me fait vraiment vrai. Tu l'as tellement bien dit, charmuta. C'est parfait. Ben, je t'ai tellement entendu le dire. Je peux pas... À ce temps que je t'ai entendu le dire, je peux pas juste faire charmuta. Ouais, c'est ça. Ah! C'est parfait. As-tu trouvé un moyen de... As-tu un compatriot pour ton podcast? Pas encore. Pas encore. On veut attendre... Émile et moi, on est... Ben, c'est plus Émile. Non, c'est vrai. Je t'en rends tout de suite sur son dos. Mais comme, je pense qu'on va attendre d'avoir un peu plus d'abonnés sur YouTube. Mais on commence bientôt à vouloir le faire parce que, tu sais, on pense à faire bientôt des vidéos de genre, tu sais, vraiment des selfies de nous autres, avoir vraiment un studio puis commencer à sortir du contenu un peu individuel, mais comme ensemble sur YouTube. Fait que bientôt, on va voir éventuellement des patrons. Il commence à y avoir beaucoup de personnes qui font comme... Mais je trouve ça tellement fucking nice. Mais en même temps, je trouve ça tellement fucking weird parce qu'il y a du monde qui nous contacte. Puis genre, je les envoie un mille puis je suis comme, c'est fou. Il y a du monde qui disent, on aime tellement ça. C'est quand vous avez un Patreon, on va vous donner de l'argent. Je fais comme... Non, mais c'est parce... C'est gratuit. Ils sont comme... Ouais, ouais, mais on veut payer. Je fais comme... Ouais, mais c'est parce que c'est... C'est gratuit, là. Je pense que... Je pense qu'eux, ils voient ça comme... Si vous partez un Patreon puis qu'il y a beaucoup de monde qui donne de l'argent, vous allez pouvoir améliorer toute votre gear puis faire des meilleures shit. Fait que dans le fond, ils veulent payer pour que qu'est-ce qu'eux, ils aiment déjà, ça soit encore plus badass. Tu sais, même si c'est de qualité vos affaires, là. Mais si en plus, te mettons, on va dire, 300 patrons qui nous donnent genre 2 piastres par mois, c'est un 600 de plus que tu peux juste investir straight dans ton projet, là. Je pense que c'est ça l'arrière-passé du monde quand ils viennent te dire ça. Fait que tu sais... Ah, c'est ça. Non, c'est pas 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 ça. C'est vrai. T'es tellement raison, J.E.P. T'es tellement raison. C'est parce que... C'est parce qu'Emil et moi, on est des... Genre... Oui, j'ai tout le temps la mentalité un peu immigrante de genre, il y a quelqu'un qui va nous crosser en arrière de ça, genre... Oh, wow! Ok, ok, ok. Mais le pire, c'est qu'on le sait que c'est ça, tu sais. Genre, oui, ça coûte cher comme... Juste le stock maintenant qu'on est en train de filmer, la qualité de caméra est folle, mais en même temps, ça m'a coûté genre 1300$ juste la lentille, tu sais. Fait que t'es comme... Ouais, éventuellement, quand il va y avoir des Patreons, ça vaut nous... Ouais, ouais, je sais, je tenais ce fucké, là. Non, 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 mais je me suis renseigné aussi, puis... Tu crois que t'es perfectionniste ou j'ai beaucoup d'esprit pour ça? Ouais, ouais, je me suis renseigné aussi, puis c'est ça que ça vaut, tu sais. C'est... Ouais, ouais, c'est... Chris, c'est pas Donald, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, éventuellement, très bientôt, je pense à... à pogner un studio, parce que comme... C'est cool filmer ici, c'est nice, mais comme... Tu sais, j'ai un enfant, puis genre, je suis dans les 4,5, là, comme... Ma fille est juste à côté, elle m'entend gueuler. Puis elle est comme... J'ai hâte que tu fermes ta calice de l'ail, puis je fais... Tu sais, comme... C'est normal, fait que je fais comme... Puis je le sens aussi que... Tu sais, des fois, j'ai envie de... Tu sais, des fois, t'as un flash à minuit, genre, tu fais comme... Oh, shit, j'ai de quoi de fucking drôle, puis il faut que ça se passe là. Mais moi, je peux pas maintenant. Tandis que si j'ai mon studio, je fais... Yo, je m'en vais là, là. Je m'en vais là, tout est seté. Je fais juste rec, puis je sors ma queue, puis je suis comme... Yeah! Ja! ça c'était un beau top net ça c'était ça c'était fort c'est que c'est bon tu louerais ton propre studio ou tu serais dans ce lot de Pantelis c'est juste que Pantelis il n'est pas 24h on s'en fout qu'il est crado on veut vraiment trouver un studio on peut aller à n'importe quelle heure on a les clés tu préfères faire des capsules web ça ne serait pas nécessairement juste pour le podcast ça ne serait pas juste pour le podcast je vais bientôt acheter un green screen je vais pogner ça je vais pogner un green screen je vais pogner d'autres éclairages ça va être tout du budget ça va être tout du stock il va être là-bas faire des vidéos, des selfies il y a un background en arrière je suis comme let's go c'est là que j'ai comme il dit Jeff qu'il n'y a pas qu'une raison que j'ai fait comme ah ok le monde aime le produit déjà ils veulent juste que ça aille à un next level puis je suis comme ok cool ouais c'est cool puis en même temps ça va faire un workspace puis genre séparé de chez vous je suis sûr que ça va faire une différence sur la créativité aussi yo c'est totalement parce qu'en ce moment c'est fucking weird genre comme c'est difficile de créer genre comme je suis 24h, 24h ici genre puis là il y a comme ma blonde qui commence à faire du télétravail fait que des fois je vais chez ma mère à Laval ma mère me regarde elle est comme qu'est-ce que tu calais c'est ce style retourne chez vous puis je suis comme j'ai n'y plus de chez moi comme ça j'ai mis votre rire votre rire était tellement triste non mais mais non mais non mais non Jeff Marco Philippe fuck mais c'était pas c'était pas de la pitié c'était de la compassion non mais je cache que moi ici on a pris la décision avant la COVID mais tu sais avec ma blonde on a déménagé on s'était fait inventer le passé du plateau qui était quand même grand ils étaient pas des bons payeurs tu sais on s'est fait enculer par le proprio probablement ah ouais pour eux ben ben sûrement il met sa mère puis sa grand-mère là il fallait qu'on parte dans six mois c'est pas important puis on cherchait un appart qu'on peut être les deux à la maison puis travailler aussi sans se taper ses nerfs sans qu'on est assez loin tu sais on a un bureau une grande cuisine c'est un 5,5 avec un ish tout seul plus une terrasse fait qu'on peut vraiment être là puis avoir notre bulle quand même tu sais versus un petit appart qui serait moins cher mec il faut tout le temps qu'il y en ait un qui aille au café qui sorte écrire au resto au bord whatever d'un parc mec qui soit pas à l'appart puis moi j'aime ça écrire à haute voix fait que d'un café c'est bizarre en estime ouais alors j'ai rentré dans l'appartement pis en plus ça c'est des jokes de genre fait que j'ai j'ai tué quatre bébés puis là t'es comme genre je sais pas ben ouais mais c'est pas pour GHB je suis un peu une face partout mais du GHB ouais ça c'est clairement juste chez nous puis les voisins d'en haut ils doivent se poser des questions des pouces mais tu sais toi le monde pense qu'il y a pédophile mais moi le monde pense qu'il y a genre quinze personnes chez nous genre j'y mette huit mille personnes genre mille c'est ça yo la première fois quand j'ai commencé à faire des vidéos ici il y a un de mes voisins un moment donné je sors de chez nous pis mon voisin fait comme hey il y a pas mal de monde chez vous à l'après-midi pis je fais non je suis tout le temps tout seul pis il fait comme ah ça va oh wow oh wow parce qu'il entend la maman latina il entend un gars qui joue de la guitre j'avais oublié ton autre personnage j'en rappelle la maman latina mais c'est ça c'est ça c'est quoi tu lui as-tu expliqué ou t'as juste fait fuck that shit coach j'ai vu c'est quoi le nom du coach my name is talk motherfuckers c'est un coach j'ai vu c'est un coach il y a encore ces perles-là sur Facebook si vous voulez aller voir c'est atroce mais je pense que je vais yo tu m'as comme inspiré bro je pense que je vais en refaire une coupe ça fait vraiment rire c'est en noir et blanc pis genre je parle juste que genre je m'appelle talk pis moi qu'est-ce que j'adore le plus c'est des pigeons genre I love pigeons motherfuckers c'est vraiment capable tu es un coach de vie je suis un coach de vie je parle même je parle d'une affaire de comme accepter son corps pis tout ça mais je suis comme genre yo je veux que tu sois fucking grosse pis comme genre je suis vraiment dégueulasse je suis vraiment dégueulasse c'est sûr ouais fait qu'il y a talk il y a un gars qui joue de la guitare il s'appelle Dylan Schnippendoodle pis il y a la malade ouais c'est des bons personnages mais ça tu as-tu expliqué à ton voisin quand il t'a regardé de même ou t'as juste fait fuck that ça vaut pas la peine ben j'adore vivre des malaises j'adore vivre des malaises fait que ouais la première fois j'ai vraiment juste fait comme j'ai fait comme non non je suis tout seul pis il y a vraiment fait comme caca pis j'ai dit après comme ah non c'est parce que je fais de l'humour fait que là j'imite du monde tout ça pis là j'ai fait comme ah t'es Rachid j'ai fait dégadé non non je n'ai rien fait que ouais fait qu'avoir un studio ça serait je pense que ça serait vraiment cool pis même inviter tu sais comme c'est un peu plus difficile d'inviter des gens chez nous tandis que si j'ai un studio je pense que le monde va être plus à l'aise de venir faire le podcast ouais 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 pas mal de mal j'imagine c'est clair pis toi je veux dire ça va toi Jeff t'as commencé ton podcast le Chilling ça fait plusieurs mois qu'on a commencé mais on se prenait du temps les premiers épisodes c'était chiant parce que la caméra de mon bro elle arrêtait de filmer aux 30 minutes fait qu'on s'est juste dit on va enrouler une coupe pis maintenant on va finir par trouver aussi qu'est-ce qu'on veut faire tu sais juste après qu'on a enregistré l'épisode 1 on voulait plus on a changé le nom au début c'était comme le pack sack podcast on s'est rendu compte ça n'avait pas rapport on a dit qu'il y a du monde qui va faire de la randonnée qui va nous écouter ils vont être déçus fait qu'on a blessé le Chilling j'étais comme là on chille le plus simple possible c'est ça pis là on a tapé une coupe on avait plusieurs d'avance là cette semaine ça a chié parce que dans le fond les chaises bistrot qu'on utilisait pour le podcast c'est comme tous des rims de métal pis ils ont comme défoncé fait que c'est impossible que ça ne grince pas fait qu'il va falloir juste changer de chaise je pensais sur le coup qu'on n'allait pas trop l'entendre mais finalement c'est horrible par plus on a fait deux épisodes samedi passé on était comme bon ben alright on a eu du fun on va reparler peut-être des mêmes affaires à un autre moment donné au pire ben oui c'est parce on les a fait à peu près les deux back-to-back pis ben ouais avec comme 15 minutes de pause entre les deux parce qu'il y en avait un c'était un épisode normal pis l'autre on s'était dit on allait faire un genre un spécial Star Wars qu'on s'obstine là-dessus fait que la décaduction est facile à faire c'est pas juste on parle de n'importe quoi pis tout le long on peut juste entendre pis tu sais sur YouTube on a pas de temps d'écoute je pense sur YouTube avec l'image tu peux voir le shit mais on a plus d'écoute en audio pis en audio si tout le long t'entends une chaise ira laisser et tu verres fou et si tu veux tuer tout le monde c'est plate là mais c'est plus drôle qu'il y a d'autres choses on a pas de tech on fait ça broche à foin à part si quelqu'un aime le ASMR ils vont faire comme yo j'adore ça je suis fucking bombarde moi c'est ma je sais pas si j'en ai parlé mais je dis que c'est ma plus grosse crainte genre que mettons mon podcast il devient une fucking big genre au Japon mais pour les mauvaises raisons j'ai plein de gens ils sont comme ha 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 c'est vrai imagine toi t'as des millions de views tu fais plein de cash mais c'est juste pour du ASMR genre les japonais ils trippent sur ta voix genre ils se pressent puis ils dorent là-dessus il y a Mariana Arsini qui en a sorti un ASMR c'est elle c'est la bolle pis elle a genre le mi-fi drette drette sur le bord du trou de cul là sûrement que ça existe durant les servers de pets en plus c'est ça ça existe elle a comme ça va bien je suis c'est Marc Bézier je suis c'est cette semaine pas d'anal est-ce que vous vous écoutez du ASMR les boys? non j'ai essayé ça une fois c'est correct c'est quoi que t'as écouté? ben c'était j'en ai déjà écouté mais vas-y Phil ça a l'air d'être gêné non non ça a l'air d'être gêné c'est vrai non 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 c'était genre c'est une fille genre chez le médecin elle accouchait genre c'est ça c'est ça c'est de grossesse c'est parce que ma blonde est à côté ça me rend à la haise de parler ok c'était genre sexuel c'était sexuel ouais ouais ça existe ça existe moi j'ai déjà écouté du ASMR sexuel parce que genre ça existe ouais parce que genre comme moi je me genre moi je me crosse pas je me crosse pas sur la porn ou genre sur des photos genre je me crosse tout le temps sur l'imagination puis à un moment donné j'étais comme ah yo je vais juste essayer t'sais puis fait que j'écoute du ASMR mais comme yo c'est comme c'est comme c'est tellement c'est nice au début mais ça devient ça devient trop weird rapidement fait que t'es comme je peux pas me crosse comme au début la fille fait juste comme oh yeah you like that puis je suis comme oh yeah I like that puis là pendant genre 15 minutes t'entends oh ok ouais c'est vrai oh ouais 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 je suis genre merci pour le compliment mais yo elle est pas si grosse que ça elle est comme c'est comme je sentais que j'étais pas le public cible fait que j'ai vraiment on dirait c'est le même bruit que le monde qui crève dans Vendredi 13 c'est ça que j'avais en tête c'est l'autre c'est le même c'est un bruit je mets pas de son la majorité du temps c'est ma point justement pour ces petites boutes là j'ai une fille qui suce une graine puis genre qui fait des gags et réflexes ah c'est dégueulasse je sais pas j'ai pas tant que ça de la voir si tu as les yeux qui coulent puis genre le petit trait de bar sur la graine c'est comme ouais c'est pire ça le faire faire parce que là c'est genre tu sens obligé de montrer ta gratitude mais en même temps t'es effrayé puis t'sais t'es genre comme ça c'est un peu pas besoin t'sais ça le fait pareil c'est pas ouais oui c'est juste sérieux genre il faut vraiment dire je pense que les filles le savent mais il faut vraiment leur faire rappeler que genre juste le fait que tu regardes mon phallus c'est déjà super nerveux vraiment vraiment puis là c'est rendu que t'as accepté de le mettre dans ta bouche va chier je capote pas obligé de la mettre plus profonde juste le fait que tu fais moi c'est ça remole moi ça va bientôt 7 ans que j'étais avec ma blonde puis je le dis à chaque fois je suis tellement content d'être précoce comme c'est insane jusqu'à date comme on a un deal à faire on travaille on a une course puis c'est comme let's go mais c'est comme c'est beau c'est un vagin beau mais oui mais oui genre dépeint ta sexualité quasiment comme si c'était le synopsis du seigneur des anneaux on a une course on a une quête on a une aventure un anneau pour les gouverner tous ouais mais le seigneur des anneaux des petits genre tu en vas dans l'oeil de soronges non mais comme seigneur des anneaux genre les trois tombes comme fellé en deux pages tu peux le résumer en deux pages un cartoon ouais 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 c'est genre en deux pages ça ça serait un tabarnak des filles à lancer à un écrivain ça ouais seigneur des anneaux genre les 3000 pages j'en veux deux pages c'est genre j'aimerais tellement ça lire ça Chris ça va être condensé en tabarnak on s'en traduit j'ai genre times new roman police 12 tu peux pas aller plus petit que ça c'est vraiment ça va devenir ça va rapidement tu vas te rendre compte que c'est peut-être un peu à chier finalement c'est genre ouais c'est une gang de gars ils sont assis avec plein d'autres petits gars ces petits gars là sont plus spécial s'en vont avec des anneaux hosties ils crissent ça d'un volcan fin un moment donné il y a des armes qui marchent ça je sais pas pourquoi mais il y a des armes qui marchent ils parlent aussi ces armes là c'est des armes les armes ça marche il y a plein de grands guerriers super qualifiés puis là le rôle le plus important on va le donner à un petit colis de Hobbit qui a aucune idée de c'est quoi un conflit puis la guerre c'est genre la côté puis les amis on va dire va temps c'est dans le monde des ténèbres sauvez le monde à la fin du 3 il y a une synchrisma homoéotique où ils sortent dans le lit puis on dirait qu'ils vont soucher à la crème tellement je pense que quelqu'un qui pourrait le résumer ça serait même pas un écrivain ça serait des humoristes qui le résumer ça serait un bon concept c'est un bon concept c'est vraiment juste des humoristes qui font comme genre ok c'est des boys qui ont une bague puis ils doivent se marier puis ils veulent pas se marier parce que s'ils pognent la bague ils vont devenir invisibles fait que là ils vont plus de chill avec des boys moi je veux ton coach de vie qui raconte ça ça serait malade avec un montage à la code G ça pourrait marcher c'est un montage à la code G tu mets genre GER TOE FAT ça serait drôle ça serait drôle oh man Faf qui fait un hobbit ce serait insane genre tu fais une scène de vous autres qui marchent dans le bois il y a Faf qui fait du rond ça serait malade GER c'est sûr que lui ferait comme les glands des momifiés il s'en colle il serait complètement genre GER tout le long il ferait genre puis il y a des arcs qui font genre il y en a qui arrivent qui font comme holy fuck les elfes sortent puis ils font mais tu regardes pas le jacques c'est une raison ça lui fait peur t'es-tu fait ? ça me fait rappeler à mon enfance puis c'est juste pas le fun ouais non je comprends je comprends moi avec je comprends moi avec t'as déjà été habillé en Robin des Bois toi aussi ? non moi c'était le petit chaperon rouge non mais y'a-tu une raison c'est-tu par principe c'est-tu c'est vraiment c'est weird mais c'est juste parce que j'ai fait des recherches là-dessus puis c'est comme genre ça fuck vraiment ta matière grise dans ton cerveau puis genre c'est comme c'est vraiment addictif puis ça ça fuck vraiment ton ça fuck un peu ta créativité ben pas ta créativité mais je pense plus ton imagination côté cérébral fait que j'ai fait comme ah tu sais quoi ça va être correct hey Riley Reid on va se voir en vrai à la place je pense c'est je pense c'est une de ces raisons-là mais comme même 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 me crosser genre j'essaye de de faire ça le moins possible parce que ça comme ça fuck vraiment ma journée ouais on dirait que je deviens je deviens plus productif je fais comme dès que je me croche comme genre ah moi je prendrais une bière je fumerais une clope je checkerais un film tu sais comme j'ai pas envie de faire des jokes puis faire des stories à des gens je viens de me crosser je viens de vider mon corps dessus ça m'arrive ça m'arrive d'avoir ce dilemme-là genre genre je me cross-tu ah non j'ai des affaires à faire c'est weird même même dilemme que toi non mais tu sais fais tes affaires crosse-toi à prime oui je le sais mais genre comme ça me vient c'est dans ma tête je me dis ça genre faut que j'arrête puis me dise c'est la fin ta grand-mama mais j'ai envie de me crosser ok ouais ouais je comprends un peu comme si tu tenais de fumer un bat genre c'est comme si tu tenais de fumer un bat mettons on bat c'est ta crosse-là ouais genre c'est un peu ça fait que je fais comme mais tu fais que ça dans la douche tant que ça va avoir parlé ben ouais vous avez fait un point commun lui GF il se crosse juste dans la douche GF lui c'est dans la douche pas de porn dans la douche puis en fin c'est de l'eau froide non c'est l'inverse début au froide mais ça au froide il y a pas de crosse-là avec un pénis d'enfant il y a pas de crosse-là qui te donne dans l'eau froide mais si t'en fais la douche à l'eau froide meilleure chose au monde ça te réveille moi j'étais pas chiant le monde miaisait François Lambert parce qu'il prenait des douches froides j'étais comme prêt je prends une partie de ma douche ben c'est pas prendre ma douche le bout que c'est fraîte je me lave pas c'est juste comme le moment que j'écoute un peu de beat puis je suis comme genre ah ok là juste je me concentre sur lui trouver sa fraîte c'est comme une genre de méditation si on veut mais d'où tu sais pourquoi le monde riait de François Lambert comme s'est grossé dans le fond non c'est toujours bro moi j'ai fait ça pendant un an moi pendant un an je prenais que des douches froides comme tu te dis ah ouais ça moi le bout que je me lave c'est chaud ou que je me crosse c'est drôle je me crosse dans la douche moi je me crosse pas dans mon lit dans mon lit j'ai une blonde j'ai hyper l'amour puis dans mon sofa ça met quand même moi je me crosse dans des endroits weird comme moi je suis genre dans la cuisine je suis juste avant de faire de la bouffe puis ça va m'arriver avant de faire une soupe je vais me crosser je sais pas qu'est-ce que c'est ah ouais puis en plus tu regardes pas de forme t'as toujours une main sur le tontoir debout t'as sti puis tu viens à terre mais c'est ouais c'est ouais c'est ouais c'est si tu mets trop de sel puis t'es comme ah c'est pas de sel moi c'est ça c'est genre ton potage il est vraiment goûteux je fais comme yes special spices garlic and sperme mais j'aime ça c'est normal je t'ai fait revenir je t'ai senti commencer à parler moins fort vu qu'il est dans la pièce c'est ça deux secondes quoi j'aime ça ma blonde t'as rien de me corriger parce que j'arrête de dire pas comme les genres c'est pour ça qu'il me faut un studio c'est pour ça qu'il me faut un studio tu lui diras que d'intervenir dans un podcast c'est pas plus pertinent t'as entendu qu'est-ce qu'il a dit il a dit d'interrompre un podcast c'est pas plus pertinent boom get the fuck out il va travailler avec le midi arrête de me faire chier tabarnak ouais ouais c'est ça qu'elle pense c'est moi qui a dit ça puis elle me connait pas mais elle connait jasmine puis là elle est comme son chum c'est un esti de truc de cul non mais j'ai pas du ça pour la la cancelle jamais c'est vrai vos blondes travaillent ensemble en fait ouais je savais pas ça c'est donc bien cool ouais ben ouais jasmine me dit ça en fait elle avait un concert de la blonde elle trouvait full fine puis là quand elle a appris qu'elle vous est sorti ensemble elle m'était comme la crisse ça fait tellement de sens parce que j'étais comme ben oui c'est sûr genre comme elle est tellement sweet ça serait étonnant si tu sortes avec une crisse de conne comment ça ça serait décevant pour toi crisse rendue là vraiment vraiment ma blonde puis moi au resto je travaillais dans le restaurant puis j'ai donné un training il a fait essayer les souliers de travail puis t'es comme genre ah c'est un t'entraînement moi qui fais comme je reviens je vais aller me crisser tu veux-tu venir voir je te dis c'est vite 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 ça c'est la partie vite du training ça va pas prendre du temps je te dis ça va te prendre deux secondes ça va être plus Hervé tout bon on s'est connus au resto puis c'est ça on habite ensemble on a un kid de bitches c'est mal c'est mal puis allais-tu commencer à travailler déjà chez Comédia quand t'as commencé à sortir avec ou c'est arrivé non au début on travaillait au resto après ça ok les deux vous travaillez ensemble au resto ok je pensais le training c'était vrai à moitié la partie la partie harcèlement au travail n'était pas vraie la partie qui me faisait un chéri c'était vrai moi je l'ai harcelé dans le stationnement c'était pas à la job parce que je voulais pas être dans le monde tout ce qui se passe dans le stationnement c'est 50-50 n'importe quel accident c'est tout le temps de même c'est tout le temps de même en passant quand tu frappes un char dans un stationnement c'est 50-50 fait que moi je me suis dit je vais l'harceler dans le stationnement ça va être 50-50 on s'est connus on s'est connus au resto après ça je m'en rappelle même plus où elle travaillait ah oui elle a travaillé pour elle a travaillé pour Zoufès elle a travaillé pour Evenco puis là elle travaille pour Comedia puis moi entre temps je faisais mes jokes par-ci par-là ouais mais dans le fond si tu es elle qui est rentrée dans ce milieu-là avant toi si tu es elle qui t'a donné l'idée de faire ça non moi je faisais déjà de l'humour avant ça mais comme elle est tripée en salle c'est quand même un bout que t'es là quand même t'es là depuis quand genre depuis le début 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 pas depuis que tu gagnes juste ta vie de ça depuis que t'as commencé ouais check regarde moi je dis au monde que ça va faire à peu près 5-6 ans que je fais vraiment de l'humour parce que depuis que je depuis que je gagne de ça ça va faire peut-être 3 ans 3 ans que je gagne vraiment de ça mais ça va faire à peu près 5-6 ans que je fais de l'humour mais mon premier show c'est quand j'avais 18 ans 17 ans fait que c'est voilà 11 ans ouais pourquoi c'est pourquoi c'est pas ça ta date de début parce que je faisais je faisais genre un show aux 5 mois pis c'était genre c'était aux 5-6 mois des fois j'arrêtais pendant un an et demi pis genre c'était tout le temps comme c'était même pas une V1 c'est que je venais je venais remplir du temps c'était même si c'est via 11 ans à peu près as-tu eu le temps de jouer au Saint-Cibre yo je pense que j'ai joué une fois au Saint-Cibre si je me trompe ça c'était dans mes débuts débuts justement il y a à peu près ça environ 11 ans pis je pense qu'on a le même âge t'as quel âge j'ai 28 ah c'était un peu plus vieux que moi moi j'ai 27 mais c'est dans ce temps-là le Saint-Cibre moi je me rappelle la première fois que j'étais allé c'était Corinne Côté après ça j'étais allé une couple de fois avec Derrick Trenette pis ça s'est terminé avec Bizaillon que lui il a eu comme 2 mois pis ça a brûlé pis après ça il a brûlé le Saint-Lazare il a pas brûlé mais il a pu marcher ok c'est Jesse Shea qui a tué Saint-Lazare c'est horrible Saint-Lazare cette pose-là elle est horrible ça faisait 22 ans que ça roulait c'est long c'était aussi long que le club soda ouais mais tu sais c'est très triste histoire mais c'était pas mort c'était Poirien qui refaisait d'autres soirées là-bas mais ça j'étais pas allé dans ce temps-là c'était genre des headlines je suis vraiment pas à ce niveau-là c'était genre Louis-José Filleroy pis Homethot qui font des vagues c'était comme plus des corpos c'était comme plus des corpos parce que moi j'en ai fait un pis c'était comme c'était vraiment la salle était pleine mais c'était comme plus tu le sentais que c'était un corpos mais il y a tout le temps eu des corpos là-bas mais je parle à la soirée mais c'était où Poirien animait ah ouais ok je pensais pas que c'était ça je pensais que c'était comme raviver la flamme de Saint-Laz je me rappelais avoir vu des nôtres encore pas ok ok je catch moi c'est ça qu'il voulait refaire il faisait les jeudis pis il faisait une fois par mois si je me trompe pas je l'avais fait en décembre avec Dano pis je m'en rappelle plus qui d'autre pis c'est ça il fallait que je fasse 20 minutes pis c'était très c'était corporate mais c'était le public était vraiment le fun c'était vraiment cool mais c'était pas comme c'était payant quand même ouais c'était vraiment payant ouais ouais c'était des bons cachets parce que si je me trompe pas c'était les compagnies si je me trompe pas je suis en train je dis peut-être n'importe quoi sur ça que tu dis que c'était plus Corpo c'est des compagnies qui pognaient la place pour la faire runner ok ouais je comprends comme ils achetaient les choses si je me trompe pas ils faisaient comme ouais ok on va ouvrir un jeudi mais comme on va dire ça va coûter 3000 pis il faut comme ok parfait on va débloquer 3000 je donne un exemple je pense je dis peut-être n'importe quoi en ce moment mais combien t'avais été timide t'es-tu à l'aise de le dire t'es pas obligé t'es pas obligé je pense que je t'ai payé 300 300 ou 350 pour 20 minutes c'est bon quand même c'est cool t'sais c'est une soirée où moi je t'ai payé 125 ouais c'est ça c'était ouais c'est ça j'avais fait un headline avant j'avais fait une couple de fois la première partie que c'était genre ça tu fais 15 tu peux relativement buster un peu ouais pis c'était ça c'était 125 sauf le quand j'avais fait un show 3X là-bas je pense que c'était 150 mais tu sais grosse différence tu vas quand même jusqu'à fucking jusqu'à Vaudreuil tabarnak pour pour pogner 125 mais c'était juste je pense que c'était juste plus pour le prestige de faire comme genre yo c'est ça la place c'était cool la première fois que je l'avais fait c'était l'open mic de Saint-Laz c'était Jay Duton qui animait oh shit toi c'est dans ok moi c'est dans le temps moi j'ai fait pendant le temps dans le temps de Biz pis la première fois que je l'ai fait je l'ai fait aussi là mais Biz c'était après Jay Duton ouais 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 moi je me rappelle j'avais fait la première fois c'était Poulain qui m'avait appelé pis je venais de fumer un bat pis il était comme yo tu peux-tu remplacer Julien Poulain ouais t'as été malade celui qui t'appelle genre comme par la voix j'ai dit Julien Poulain non 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 j'étais comme Chris Elvis Graton tabarnak ça serait malade ouais c'est lui Jacob tabarnak ouais tabarnak j'avais comme fumé un bat en début d'après-midi pis il m'avait demandé si je pouvais être là à 8 pis j'étais comme let's go pis une chance que j'ai réussi à vraiment j'ai complètement dégrisé pis c'était chill mais comme tu faisais Saint-Glas pis j'étais comme un peu high fait que j'étais comme c'est quoi que je fais c'est quoi que je fais fait que je me mettais juste à manger à me crosser à manger à me crosser pour genre essayer je prenais des siestes c'est-tu juste pour être focus pis à la fin j'étais genre déshydraté il y avait de la poussière qui sortait de ma queue c'était tu l'avais fait à quelle heure tu faisais Saint-Glas je pense qu'il m'avait il m'avait comme texté comme à midi ah c'est pas si peu ouais t'as le temps de prévoir quelque chose mais t'es quand même genre holy shit what the fuck j'étais supposé avec ma journée tranquille petit pétard j'ai crié je suis un artiste ouais je me fais des lattes oh shit ça c'est dans le temps que moi ça c'est dans le temps que genre je pognais une puff pis j'étais explosé là tandis qu'aujourd'hui je prends deux puffs pis t'es comme ben oui je fais Saint-Laz quand tu veux let's go je vais te faire 15 minutes t'as-tu beaucoup joué batté ouais ben comme avant la pandémie j'ai joué j'ai joué je pense peut-être trois fois première fois ça s'est mal passé pis les deux autres fois ça s'est super bien passé et pis même au 4-5-0 au 4-5-0 c'était été j'étais sur scène high pis c'était super cool ah ouais ça fonctionne bien j'ai déjà un peu joué batté mais pas si souvent après avoir bu une coupe de verre j'ai aucun stress là-dessus mais on dirait que le pote moi il me rend genre stupide il me rend calme pis j'aime ça être sur scène pis avoir tout mon cerveau on dirait qu'il me donne un délai mais tu sais comment moi je vis mon expérience au pote j'ai pas la peur de genre oh non il pense que je suis high moi n'importe quand je suis comme ben ouais je suis high mais je pense c'est ça qui est cool aussi le fait que tu vas pogner un sujet vraiment rough un peu tabou mais le fait que t'es high t'es con fait que tu vas trouver l'angle drôle tu sais tu vas trouver le funny parce que je trouve que c'est ça c'est pas c'est pas c'est pas seulement ça mais comme un des angles en humour c'est comme il est où le cave dans une tuerie tu sais il y a l'angle que t'es gelé pis t'es comme ouais tu es riche je sais pas quoi comme tu trouves l'angle drôle parce que t'es gelé tu viens de le dire tu fais comme je suis cave mais ça je suis d'accord c'est pour ça que des fois quand j'écris là je vais fumer une coupe de puff je l'ai mais pas sur scène mais tu sais je fais moins d'impro que toi je pense que t'improvises plus que moi sur scène ouais ouais moi j'aime mon impro va se trouver plus dans l'ordre que mes jokes vont sortir je sais tout ce que je vais faire l'ordre ben tu sais selon la soirée on s'entend mais l'ordre il va arriver naturellement mais après ça tu sais tomber dans le crowd pis tu sais à GHB du crowd works en intro je trouve que ça a pas sa place tu sais parce que tu sais j'essaie de genre tapisser la track pour mettons tout ce qui est humour dark qu'est-ce que même il y a d'autres humoristes qui me l'avaient dit sur la soirée de genre quand tu vas là on se dit ah ok il va là ça va passer parce qu'il y en a plein qui sont comme genre je sais pas c'est-tu trop hard c'est-tu pas assez hard pis la track c'est pour que ça pitte dans GHB mais faut surtout que ça soit drôle si t'arrives pis tu fais juste genre ah ah si m'est coupé à la graine les donnais une crue si eux ils rient parce que je l'explique en général sur scène ça va être de la merde ou si t'es comme la laconiste de grosse conne est-ce-tu j'ai mon point dans son calice de cul mais non c'est pas une blague de dire ça ça serait malade pareil que ce soit ça le niveau genre comme un gars qui fait je sais pas ça serait sauf pas drôle autant que dans ma tête tu peux réussir à te rendre là mais il va falloir que t'aies un certain build-up avant le crowd work à GHB me sert pas versus toi mettons au 4-5-0 tu fais beaucoup de crowd work pis c'est hot t'es bon je pense que l'humour GHB c'est le monde qui vont là-bas dans cette optique-là c'est pas en leur faveur parce que je trouve que l'humour GHB c'est tellement un bel exercice c'est tellement une soirée que tout le monde devrait faire même si t'es pas trash c'est juste que tu t'en vas dans une saveur qui est différente on va dire comme l'humour GHB c'est de la sriracha c'est fucking épicé mais qu'est-ce que ça t'apprend c'est genre la thématique c'est sriracha je dois l'amener le plus loin possible t'es dans une direction pis c'est genre je peux pas rester en surface faire un joke de viol comme non non faut que tu la faut que tu pousses faut que tu creuses fucking loin c'est pour ça que quand tu réussis à faire cet exercice-là avec l'humour GHB faut que tu fasses comme yo je dois faire ça avec mes textes pis je pense que c'est un peu plus difficile de faire du crowdwork à l'humour GHB tandis que faudrait que t'insultes le monde pis que tu sois fucking savage pour que ça soit ouais c'est ça pis ça marcherait pas parce que c'est tout du monde qui ont des granules en plus dans ça tu sais Anas la dernière fois qu'il était venu il avait commencé avec un peu de crowdwork pis il a comme parlé à la table de Tana que mettons ils vont écouter tout le show mais tu leur donnes un peu d'attention c'est fini ils vont te violer pis ils vont apparaître là t'as Anas ben exactement ils vont te violer pis là t'as Anas tu sais il est allé faire du crowdwork il vient pour faire son shit pis là l'autre table elle est comme yo tu m'as parlé c'est pas fini t'sais il dit les affaires Anas se reflis par repuncher vraiment fort par-dessus eux que dans n'importe quelle autre soirée il aurait déjà gagné mais là t'en as une qui est comme genre ok qui reste là pis à la fin t'es comme Ben GF t'es un seul t'es visé à chaque semaine j'étais comme non moi je leur parle pas je leur parle on retourne en drac un peu ou entre les humoristes en bandissant sur des affaires là je vais le faire mon genre de crowdwork mais en intro mon number c'est des chacals que tu gardes en cage sans les foudés pis il va de temps en temps avec quelqu'un qui fait comme oh j'ai un petit steak pour être gentil tabarnak ça se débat c'est ça bien t'insiste mon criss j'ai faim ça goûtera la série rachat ou quoi que ce soit mais en contre-câlisse moi j'ai faim j'ai faim faim tabarnak moi j'aime ça avoir du monde en général qui sont clean comme Jacob t'es quand même assez clean t'as des bits qui sont in your face t'as des bits que tu travailles des sujets qui sont difficiles mais tu sais tu restes quand même assez propre en général dans ta carrière mais t'as voir à GHB venir genre je vais venir saloper tout ce que Jacob pourrait être pis là je pense que la seule saison qui est pas venue je pense que c'est la dernière vu qu'on a été shut down au mois de septembre à cause de covid and shit mais je pense que les autres t'es a toutes faites si je me trompe pas ouais c'est ça ouais j'avais été ouais la dernière fois j'avais vraiment eu du fun j'avais fait une joke sur les femmes enceintes j'avais fait j'avais un bit complet là-dessus pis j'étais comme oh shit ça avait tellement bien rentré pis j'étais comme mais c'est un peu c'est un peu ça je trouve l'exercice tandis que comme tu dis genre une soirée d'humour comme la mine c'est plus une soirée d'humour genre traditionnelle classique que genre le crowd work est plus permissible tandis qu'une soirée comme toi c'est niché que genre tu peux pas faire comme yo qu'est-ce que tu fais dans la vie pis la personne te crache je pense mettons un dude un dude comme Sugar Sammy réussirait à part de quoi dude il se réussirait avec n'importe j'ai regardé ça toute la semaine sérieux by the way c'est drôle que tu disais ça mais juste des des compilations de Sugar Sammy qui fait du crowd work pis genre il détruit quelqu'un pis genre tout de suite après c'est son meilleur chum en dedans de la même seconde c'est genre comme star non mais Sugar il est plus ça dans le temps que j'animais au Comedy Works je travaillais avec Cid son frère dans le fond Cid Color pis il était Cid Sugar Cid non mais c'est Cid Color genre c'était Cid Color ok c'est ça Marie merci 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 dans ce temps-là Sugar Sammy faisait des shows crachés à Montréal pis Cid m'avait juste dit yo ben regarde si tu veux juste viens tu veux juste m'aider à placer les chaises mais que j'ai place pis j'étais comme ben vas-y go je te fais ça pis à la fin genre c'est Samy pis Cid on prenait tout un verre ensemble pis je parlais de comment il s'est rendu genre à ce que le crowd work ça devienne vraiment son style pis lui il dit que ce gars il animait des soirées en anglais il y avait tellement personne qu'il y avait juste du crowd work qui était possible t'arrives là tu fais ton numéro le monde en a rien à chier mais si tu commences à leur parler là tu peux développer quelque chose pis il se disait que lui il se forçait à mettons il parlait à quelqu'un pis deux autres personnes après il faisait un callback sur lui comme ça il crée des liens avec le monde pis quand tu check son show c'est exactement ça qu'il fait tout le long mais tu sais à un haut niveau pis il se rappelle de tous les noms il se rappelle il est comme genre hey Paul what's up tu fais quoi je suis mécanicien t'es mécanicien Chris Etienne en haut il aurait besoin de toi je pense t'es comme genre oh shit c'est un callback mais qui s'est passé là c'est ça qu'il est hop d'avoir je veux pas trop me prononcer là-dessus pis je veux pas comme verbatim que je me trompe moi j'ai fait pas mal de shows pis c'est avec avec Sid Sid me bouquait des shows en anglais pis à un moment donné Sugar était venu il était venu genre il avait fait un pop-up il embarque sur scène mon gars mais comme il réussissait à perdre comme il faisait rire le public pis à un moment donné il allait tellement loin qu'il perdait absolument tout le monde pis il savait comment les ravoir le monde avait les bras croisés il voulait plus l'écouter pis lui il faisait ok good il a traversé la ligne continue continue là il resa pis je fais comme il fait ça genre 3-4 fois pis je fais comme à la fin du show je vais voir comme je jase avec son frère pis je fais comme yo qu'est-ce que ça fait ça c'est un magicien bro c'est un fils de pute c'est fucking bon pis là il fait comme il m'a juste dit en passant à mon frère lui quand il a commencé à faire de l'humour tu vois dans sa chambre il a 50 livres sur la psychologie humaine sur le cerveau humain fait que lui il sait lui il sait comment rentrer dans ta tête te faire mal mais tout de suite après te ravoir c'est juste un fucking beast pis j'étais comme ah ça n'a pas de sens ça pis rajoute là-dessus genre plus que 20 ans d'expérience en stand-up qu'est-ce que oui tu sais on sait comment ça marche à date un peu mais c'est qu'on est loin d'avoir plus que 20 ans d'expérience dans ce domaine-là à faire des one-man show mais c'est intéressant quand même parce que même pour genre il y a de quoi d'un vendeur pis j'ai côtoyé beaucoup de vendeurs dans ma vie pis il y avait ça que je voyais souvent justement chez des vendeurs quand t'essaies de vendre quelque chose à une personne genre tu crées une espèce de malaise comme t'sais t'essaies d'être un peu affirmatif pis d'amener la personne vers où est-ce que toi tu veux que ça en aille fait qu'il y a une espèce de malaise qui est là pis il y a une manière de tout de suite la rattraper quand même pis la mettre de ton bar pis la rendre super fait que genre il y a comme des anyway c'est pas intéressant mais c'est pas intéressant mais pour prendre ça c'est intéressant j'ai une histoire que ça sur le temps qu'il allait être dans Sugar Sammy j'avais parlé à Cile justement pis je lui ai demandé le premier show de ton frère qui était-tu là il m'a dit oui je lui ai dit c'était comment c'était quoi c'est quoi qui se passait pis c'était à leur école secondaire pis lui il était à l'école avec genre des soeurs genre des nonnes pis tout ça pis là c'était genre secondaire en spectacle pis en ce temps-là Sugar Sammy c'était un gros fan de Eddie Murphy genre hey motherfucker là il a commencé à faire le secondaire en spectacle que toutes les nonnes toutes les nonnes étaient là toute l'école était là pis lui il a commencé à juste insulter les nonnes pis les disses dans leur face oh wow toute l'école il trouvait ça malade toute l'école il criait à un tel point que les nonnes ils sont sortis de la salle ils ont quitté ils ont juste quitté on va les laisser wow c'est drôle mais tu vois je pense que c'est ça c'est pour ça que ça prend genre que tu le veux ou non ça va prendre 15 ans ça va prendre 20 ans ça va prendre le temps qu'il faut parce que tu dois apprendre à connaître ces atouts-là c'est pas du jour au lendemain pis t'essayes des enjeux moi j'ai des affaires j'ai beaucoup de lacunes en humour que je fais comme là il faut que je l'arrange là c'est quoi qu'il faut que je fasse j'essaie plein de trucs pis il y a des affaires qui marchent pas pis je fais comme ok on va comme mais c'est je trouve c'est une des raisons qui fait en sorte que ouais ça va prendre du temps mais quand quand t'arranges le plus pas que t'arranges le plus mais comme quand tu trouves plus ta lignée c'est là que tu peux exploser t'sais faut juste pas lâcher ouais ben clairement pis même même si tu as toutes les skills toi t'es là tu commences t'as toutes les skills tu vas même pas savoir quoi faire avec ça te prend du temps de terrain t'as beau être le meilleur t'es comme bon je vais être le meilleur où maintenant ouais ouais vraiment tu vas rien savoir tu vas connaître personne tu vas rien savoir de la business tu vas rien savoir sur comment genre vivre cette vie là fait que je pense c'est bon de prendre son temps t'sais plus tu prends ton temps plus tu vois genre du monde que ça a été fucking vite genre disparaître aussi pis tu peux apprendre de leurs erreurs pis qu'est-ce qu'ils ont fait pis plus ça va plus toi tu te solidifies pis à un moment donné t'es comme bon ben peu importe qu'est-ce qui m'arrive pis je gagne ma vie je suis là pour rester ouais c'est ça c'est ça qui est nice ouais je pense pis t'sais comme tout le monde a un chemin différent mais que je trouve qu'est-ce qui est nice de prendre son temps c'est comme genre yo shit imagine-toi si j'avais signé ce contrat-là il y a 4 ans t'sais on va dire pis tu fais comme yo j'aurais pu me perdre comme pas que j'aurais perdu ma vie c'est que j'aurais pu me perdre en tant que personne parce que il y a des artistes en ce moment qui sont super populaires pis qui font beaucoup d'argent mais qu'aujourd'hui ils font comme si tu me demandes de reculer dans le temps pis de changer des shit j'en changerai en tabarnak parce qu'aujourd'hui ils vont voir des artistes qui sont au produit et qui sont capables de vivre par eux-mêmes ils sont comme fuck moi je dépends d'une crise de grosse boîte pis je peux pas rien faire moi tout seul même Louis-Josia disait qu'une des entrevues qu'il a fait est disponible sur Youtube genre d'entrevues à la Radio-Canada style mais qui dure quand même longtemps c'est comme un bon chunk de 20 minutes pis c'est cool si tu l'entends parler pis quelque chose qu'il disait qu'il pourrait changer son premier one-man show avoir su parce qu'il avait sorti comme à 24 ans il y a comme 500 billets non 500 représentations ça avait été un vrai gros one-man show moi ma première heure je l'ai faite à 24 ans je l'ai faite 7 fois lui c'était genre 500 fois dans des grosses salles c'est un autre niveau pis il est comme celle-là je l'aurais repoussée plus loin mettons je l'aurais faite à 30 ans c'est comme genre oh shit c'est quand même 6 ans de plus c'est 6 ans de plus je regarde ça pis ça fait comme pas assez longtemps pour que je sois nostalgique je fais juste me taper sur les nerfs ouais exactement il était pas bon le show là aussi à l'Olympia on peut-tu descendre d'un grand calice tout le monde est assez bon elle est pas bon on l'avait vu il m'a fait ce show là à l'école secondaire de Sainte-Julie j'ai adoré ce show là j'ai vraiment aimé ça j'ai le livre d'ailleurs de ce show là avec les terres Marco il t'a vraiment bien repris on l'a vu au secondaire à Sainte-Julie tu fermes ta calice de gueule c'était fait t'as pleuré à la fin du show puis tu t'es crossé puis t'as dit à la fin charmouta fait que tu vas arrêter le bout qui fume du pot puis là le monde se transforme en lettres ça fait du sens quand même je pense que ça c'est un numéro super bien ficelé c'est excellent oui vraiment c'est quand même des hostilettes ouais c'est comme Chris t'as quand même bien mangé du pot le Chris c'est comme même le moche fait pas ça comme yo des lettres calme toi comme yo j'ai pris de l'acide puis genre oui ça me faisait halluciner mais pas des lettres mais non pour des lettres faut que tu mélanges tout en même temps beaucoup genre tu te réveilles à l'hôpital faut que tu prennes du fantadil si tu vois des lettres tu te réveilles à l'hôpital basically c'est ça la règle générale genre je pense ouais vraiment tu vois des lettres appelle non-off-1 personne ne va voir de lettres calistes je me rappelle je travaillais au Saint-Hubert dans le fond puis j'étais comme dans la cuisine puis il y avait une fille un peu nerd c'était un peu plus vieille que moi puis tu sais avec je fumais du pot puis genre je suis pas trop je pense j'avais un t-shirt des Beatles ou coup de mime puis t'étais comme hey les Beatles ça là elle dit tu fumes un joint t'écoutes ça puis t'as du s'une ben raide puis j'étais comme ah tu sais comme toi t'en consommes du weed fait que c'est chill mais imagine toi quelqu'un qui a jamais fumé du weed il y a un genre des Beatles puis il y a quelqu'un qui se fait dire ça puis la personne fait comme hey fucking man quand j'écoute des Beatles j'hallucine genre fucking tous les jours ouais tu fumes des choux t'hallucine tu sais lui il est allé dire ça à ses amis genre qui fumait pas de joint non plus il était comme les gars on est prêts on va halluciner on va acheter du pot je sais pas ça en prend combien on achète plein de potes on met des Beatles ça prend moins deux man ça prend deux potes pour halluciner ils ont fumé ça puis ils ont fait genre non la lucite il s'est juste pété puis déçu amèrement c'est ça le projet en passant il arrête bien d'avancer quand tout le monde se rend compte qu'ils peuvent pas rouler de bat et qu'ils ont pas de canettes vides le projet tombe à l'eau ils ont même pas la connaissance que tu peux rouler avec un crayon quand t'avais pas ça moi je sais ça maintenant je me rappelle pas j'étais comment quand je savais cette information-là que c'était pas dans ma tête j'ai jamais j'ai jamais roulé avec des stylos tout le temps non non plus ben ouais il y a une époque de vie qu'on roulait au crayon après ça on a juste appris à rouler mais avant que quelqu'un me dise avant que je dise je sais pas rouler puis que mon bro me dise c'est pas grave j'ai des crayons je savais pas qu'on pouvait rouler avec un crayon tu comprends c'est ça que je parle cette information-là est dans ma tête à jamais c'est fini là avant ça j'avais une pipe je sais pas ah aussi mais c'est pas pareil c'est pas le même plaisir je trouve fumer à la pipe puis fumer à un joint ouais mais tu sais quand t'es 14 ans mettons puis t'es pas une coulisse de scènes c'est comme c'est économique en plus c'est comme alright ben pas besoin d'avoir la cave à rouler avec un crayon ou rouler un estime tout mou dégueulasse on dirait que pipe ça fait très fiends on dirait que pipe ça fait genre craquette genre comme ouais un peu ouais j'ai genre un de mes boys qui fumait beaucoup de pot avec nous puis un moment donné on a comme tout arrêté mais lui il continuait puis il a commencé à fumer du pot tout seul puis un moment donné il était rendu avec le pipe puis il a fait comme yo je m'en fous je sais que j'ai l'air d'un craquette mais il faut que j'en fume puis je suis comme bro t'as l'air d'un fiends comme il est sa grosse ben ouais pour quelqu'un qui se déplombe dans une bouteille pour quelqu'un qui sait même pas c'est quoi du hache c'est comme genre tabarnak c'est quoi qu'il fume ça a pas l'air d'être du pot c'est clair je me demande moi le parce que moi j'ai acheté de la wax la wax à part dans une bouteille de Naya comment tu peux le fumer tu peux avoir une espèce de c'est une genre de de bong mais c'est juste une espèce de de plate en métal que tu fais chauffer avec un chalumeau puis là tu viens de la dropper dessus puis là t'as comme une espèce de truc tu peux pas sortir dehors aller faire ça sur le balcon avec des voisins avec une machette puis de la cible c'est ok tu me sens encore la clope tu me sens encore la clope non j'ai j'ai comme je fume pratiquement pas tu sais comme j'ai pas j'ai pas de clope ben sinon mets-en un peu dans une pipe ou sinon moi je pense que c'est ça de la wax il faudrait quasiment que tu mets de la somme en dessous non avant il y a eu une époque on m'avait donné de l'huile de hash ok ça c'était c'était malade en plus ça fait de mon pesto on était tout jeunes on était tout jeunes moi j'arrive avec ça on m'avait expliqué comment consommer ça ça fricote mes bros j'arrive fais moi une bouteille genre de plomb genre normal il fait un trou d'une bouteille là je sors une aiguille il est comme oh qu'est-ce que tu fais je suis quand même on t'inquiète mais c'est juste pour le dip dans la petite fiole que j'avais avec une clope avec la petite chaleur ça finit par l'attirer puis là elle tombe dessus comme un plomb ouais il y avait quelqu'un en secondaire qui faisait ça je me rappelais mais mes glules de hache c'est dur quand même à trouver puis tu sais celle que moi j'avais elle était de shit elle était genre vraiment beige puis parfait ouais je fumais ça je fumais ça au secondaire j'étais arrivé genre il était un bout mettons le secondaire mettons le secondaire 4, secondaire 5 je te dirais j'étais pas mal je fumais le matin je fumais le midi puis je fumais le soir j'étais un esti de stoner quand même mais le matin il faut du soir en congé non moi j'allais à l'école puis après ça le pire je faisais de l'anxiété en rendant à mon cours c'est clair pareil c'était cool mais en tout cas je me rappelle juste une année moi j'étais habitué de fumer du pot puis c'est les profs le savaient I guess puis une année on avait fumé de l'huile mais tu sais genre j'arrive c'est-tu j'ai eu de même tabarnak puis il y a juste quelqu'un qui arrive fait tabarnak les estides mythes sont défoncées il y a juste le prof qui servait il y a pas juste les mythes qui sont défoncés c'est le bon jeu de mots aussi c'est quand même un plan pour genre oublier son secondaire c'est quoi c'est éclaté calice non mais moi j'ai plus ri à ta réaction de quel bon jeu de mots ça se rire c'est un bon jeu de mots ben ok moi je pensais que t'étais sarcastique pour un prof d'éduc c'est un fucking bon jeu de mots ça marche j'étais quand même surpris au début quand t'es jeune pis tu me dis pas t'as l'impression que les gens le savent pas t'as l'impression tu es paranoïe je pense que j'ai l'air gelé pis une minute tu finis ben non j'ai pas l'air gelé c'est juste moi qui capote pis là il y a pas juste les mythes qui sont défoncés j'ai comme ok c'est vrai mais cette roue là je l'avais attends ben ben non ok vas-y vas-y c'est toi genre un prof d'éduc qui fait ce jeu de mots là je fais comme oh yo clever tandis que genre un nuance comme toi tu fais ça je monte sur scène pis je te punch ben oui je prends le micro pis je te mets en cul comme genre j'ai pas des jeux de mots de même on va te soir la bonne vieille tain tain t'es en méthode un coup de garçon dans les chenolles je le traîne c'est tain mon tabarnet c'est ce que t'avais dit Jip moi j'allais dire que la boucle de mettons tu sais quand t'es jeune tu penses que le monde sont comme genre oh si il est high pis à un moment tu vieillis t'es comme non le monde ne le savent pas je suis high pis à un moment donné quand je travaillais dans un resto qui était le M-Star j'étais dans la cuisine là-bas mais on faisait cuisine et le semi-service c'était petit il y a deux jeunes qui sont rentrés pis j'étais comme genre je sais que vous êtes high fait que j'étais comme il y a du monde après ça j'ai refus j'étais comme ok mais non mais il y a du monde qui font ça parce que moi eux je leur ai fait ça t'sais ils étaient high j'étais comme haha je sais que vous êtes high genre moi je m'en crie ce fois tu me dis genre ah t'es high je suis comme ouais ouais mais le bout que le monde capote que eux c'était clairement du monde qui était dans cette vibe clairement ils étaient dans le monde de genre c'est le monde ils vont dire on est high pis moi j'étais comme esti ils sont high non mais ça paraît esti t'es tout petit son rouge esti tout rouge ça paraît tout de suite être high c'était pas grave le M-Star c'est sur Béréucam il y a du monde qui rentrait pété sur le crack eux c'était genre juste deux qui sont comme genre on va prendre une grosse frite pis il se retient de rire mais non rire t'es défoncé t'as le droit ça peut pas être agressant t'sais quand habituellement c'est des craquettes qui rentrent pis qui disent moi t'as pété t'as collé c'est une gueule t'es comme à cet resto là j'ai déjà dit la phrase hey les boys le crack c'est dehors c'est vraiment ça c'était du monde qui se lightait quelque chose pis moi je me dis c'est dégueulasse pis là ça sent une vieille odeur de plastique nasty c'est comme yo le crack c'est là que t'as fait hey je change de job comme c'est rendu que mes clients fument du crack devant moi ils ont aucun respect c'est fini c'est pas fumeur il shit t'as mis en train de fumer c'est un crack c'est arrêté valade la section fumeur je peux comprendre ça portait à la profusion vu que la porte c'était comme un genre de shit de garage mais pas de garage mais une grosse porte coulissante qui venait straight sur le trottoir fait que le monde venait s'asseoir sur la semi-terrasse qui était comme en dedans ouais mais fume pas du crack ouais mais fume pas du crack ouais mais en général que ce soit sur une terrasse ou dans la vie fume pas du crack c'est pas une bonne idée non mais comme je vais pas être jugé comme genre si tu veux fumer du crack fume-en comme tu fais ce que tu veux mais comme genre en avant d'un restaurant ah tu sais les gens trouvent la fumée secondaire de cigarettes dérangeantes t'imagines la fumée secondaire de crack ah ouais ah Chris on dirait que tu serais brûler une bouteille d'eau toi mon chum mais c'est ça un plastique c'est la personne comme non c'est moi qui m'éclate t'es comme pardon ah ben 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 bon trip mon chum on se revoit dans 20 minutes mais que t'as besoin d'un autre crack ouais c'est ça ça dure plus que 20 minutes le crack je sais pas j'avais quand même l'impression que c'était ben je sais pas j'ai aucune idée j'ai jamais la fois ça vaut peut-être la peine c'est combien de temps je sais que la poudre c'est genre une vingtaine de minutes c'est comme 40 ben à peu près 45 minutes je te dirais de la coke c'est juste que plus que t'en fais pendant la soirée moins que plus elle t'en prend pis moins qu'elle dure longtemps non mais non la poudre c'est pas que l'effet dure pas c'est que t'as le goût d'en consommer ben l'effet dure pas super longtemps non plus mais quelqu'un qui a un problème genre il va vouloir en consommer genre tout le temps genre aux 15 ou 20 minutes mais là ça c'est c'est hardcore ben ça c'est violent ça dépend ça dépend de la tolérance du monde t'as du monde que eux autres ils ont le goût d'être genre genre le monde ils sont déjà tolérants mais qu'eux autres ils ont le goût d'avoir les dents chis-chis-dac pis les yeux noirs c'est un homme même ben je t'ai connu le gars il te parle de la 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 t'es comme regarde ben d'ailleurs pis tu te rends même pas compte que tu l'écoutes pas c'est-tu ça veut dire que si tu voulais être franc genre c'est de ça qu'il a l'air Tony Montana ben oui on dirait que ce monde-là veulent constamment faire l'orbite genre dans la ronde ils sont juste comme ils veulent juste vivre ce moment-là c'est vrai mais c'est ça c'est ça ben y'en a attendez c'est faire l'orbite ouais le manège c'est l'orbite oh l'orbite ben ouais parfait t'as compris l'orbite ouais moi aussi j'ai compris ça j'étais comme pourquoi j'ai compris des blagues ouais ouais j'ai compris moi mec je me suis dit j'ai sûrement mal écouté à la ronde 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 Norbite le film avec Eddie Murphy ça c'était bon en tabarnak ça c'était bon ça c'était bon le film que Eddie Murphy devient gros puis il est gros puis il devient même le gros professeur ouais c'est ça j'ai réécouté la scène quand il est au Comedy Club avec Dave Chappelle ouais avec Dave Chappelle ça devient comme un genre de gros de genre gros rose battle c'est écrit là mais je trouvais ça nice à écouter genre Eddie Murphy en rose battle je serais curieux de voir ça donne quoi mais mettons tu le mets dans son prime tu sais un rose battle fictif Eddie Murphy dans son prime c'était scripté by the way mais c'était un film tabarnak le fait qu'ils ont improvisé des fois mais en général oui c'était un film c'était un film c'était un film c'est sûr qu'avec Dave Chappelle ils ont fait une couple de montages ils ont dû couper pas mal parce que c'est sûr que son set durait genre 45 minutes puis en fait comme moi on va le couper à 45 secondes Dave Chappelle dans ce temps-là ça marchait déjà bien puis Eddie Murphy qui sont là puis qui se rose c'est clair que les gars se sont mis des pines même quand ils tournaient pas c'est ça ouais en plus c'est Dave Chappelle en plus Dave Chappelle dans le film il fait un gars qui a un espèce d'un estilet qui a un genre de gros chapeau puis des culottes qui sont remontées jusqu'à son nombril c'est Reggie Warrington mais ça m'a fait tout arrêt dans plusieurs films d'Eddie Murphy quand il y a genre un bonhomme qui anime un show genre il est tout le temps fucking loud désagréable il y a rien de mieux que faire un sequel dans un film de 25 ans ça va être excellent surtout une comédie de 25 ans non mais tant qu'à faire un remake de genre refaire Coming to America mais avec genre Kevin Hart puis quelqu'un d'autre fait une suite même l'histoire plus loin c'est quoi non c'est pas un remake c'est genre c'est eux autres plus tard ok tant qu'à faire ça je trouve ça a sa place ben oui on dirait que pourquoi c'est tellement c'est tellement marketing parce que pourquoi t'as besoin de faire un remake quand genre juste fait une autre histoire tu sais comme fait quoi d'autre c'est pas un remake c'est plus vendeur c'est techniquement une autre histoire ouais ouais c'est ça c'est ça excuse moi c'est genre genre tu vas faire une autre histoire pourquoi prendre le nom comme laisse ça mourir arrête de vivre dans le passé ils vont chier sur le souvenir des gens il y a quoi moi je pense que non moi je pense que ça c'était voulu vu que techniquement Eddie Murphy avait annoncé qu'il allait faire un comeback en stand-up puis là la COVID-19 est arrivée en stand-up ouais mais tu sais puis il va pas faire un comeback en zoom là tu sais ils vont des chums moi j'ai non mais tu sais j'ai écouté le show mais il y avait quelque chose de triste quand même genre c'est Yvon Deschamps il sort de sa retraite il est là devant une salle vide mais que c'est plein sur zoom tu sais je le checkais c'était bon mais je suis comme ah il y a quelque chose de genre alright tu sais je te dis de quoi JF Yvon Deschamps il était mort pendant le tournage c'était une marionnette Eddie Murphy c'est ça qu'il veut pas faire le mec qu'il fait son comeback mais c'était supposé arriver là peut-être qu'il va changer d'idée d'ici là mais je pense que ça peut être un bon show tu sais je sais qu'il y a un mec qui l'a vu roder à Haley je suis pas sûr puis apparemment c'était nul à chier mais tu sais il va être déjà au-dessus il va être délargé c'est genre fin des années 80 ouais pis t'as Ro qui est un peu plus tard ouais c'est genre 88 je pense si ça fait genre 25 ans qu'il va faire de stand-up quand même qu'il va d'ailleurs Ro je l'ai trouvé vraiment moins bon que Delirious moi c'est mon préféré par exemple Ro ah oui j'ai un peu saigné Delirious je pense que j'ai Delirious chez nous pis Ro était un peu plus rare ah ok ok je pense que c'est pour ça ouais yo parlant parlant d'Yvon Deschamps moi qu'est-ce que je trouve juste nice c'est que ce gars-là a marqué l'histoire comme il a vraiment fait tous les temps t'sais c'est le rendu jusqu'au fucking zoo moi avec ça m'a fait capoter ouais moi aussi du noir et blanc au live stream ouais moi avec ça m'a fait capoter il a fait ouais j'ai sorti ça de ma retraite mais Murphy qu'est-ce qui est juste plate avec qu'est-ce que je trouve qu'est-ce qui est plate avec lui pis il y a beaucoup d'humoristes américains qui parlaient de ça lui il a décidé de pas faire du rodage comme son rodage c'est des grosses salles ah comme Martin et Matt ouais comme ça c'est Andrew Schultz qui parlait de tout ça il disait comme yo c'est quand même assez weird comme il est pas au comedy store il est pas il retravaille pas dans les balles c'est sûrement une façon de penser old school peut-être ah ben il répète lui il répète il est dans une cafétéria pis il se pratique ça n'a rien à voir avec une pensée old school je pense qu'il va j'ai hâte de ce cash je pense que c'est du gros cash ça c'est business wise peut-être ben je sais ben Mike en a parlé ben Mike Ward aussi il en a parlé qu'il avait vu dans un comedy club rodé fait qu'à quel point c'est vrai qu'il fallait juste faire des sales peut-être que c'était avant qu'il s'annonce là pis qu'il voulait juste faire du sale voir s'il était encore capable moi je pense que Mike Ward ment je suis un ment mais je me rappelle c'est dans un des two drinks minimum c'est pas si vous écoute non non ben non c'est sûr c'est sûr qu'il t'y pas mentirait pas là-dessus on a compris ton ton on le sait on le sait peut-être juste pas mais Mike Ward il est peut-être juste raciste pis c'est juste trompé de noir c'est pas Breach ça Breach breach t'es solide à soi le monde gueulé quand ils ont dit son nom ça serait drôle que Mike il se confond il est influencé par Yann Theriot ouais c'est fuck hey man hey mais Majita pareil t'es dans un club à Los Angeles pis peu importe genre t'as une soirée pis un moment donné le présentateur tu l'as pas vu pendant tout passer à rien tu fais comme mesdames et messieurs Eddie Murphy pis là tu fais comme what the fuck genre tu l'oses tout ton shit que t'as tu le perds c'est sûr que tu l'as pas vu passer parce que t'es dans un community club pis il fait super obscur fait que t'es comme oh mon dieu c'est-tu un corps fucking raciste ben oui moi j'apprends pas ça 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 me fait de la peine ça ça me fait vraiment beaucoup non mais sérieux genre je peux juste imaginer le moment ça doit être tellement cool je me rappelle pas c'est qui il y a un humoriste proche de nous je me rappelle fuck off c'est qui par exemple mais qui apparemment il est allé à New York au Comedy Center seul non il n'est pas joué mais il est allé là comme public pis comme si ça jouait anyway c'est pas grave mais il est allé là pis dans sa soirée il avait vu Dave Chappelle Chris Rock Louis C.K c'est comme Dave Chappelle bonsoir bonsoir en nasty ça vaut le détour je me rappelle pas c'est qui mais c'est quelqu'un c'est genre quelque chose comme un Dave Godet ou un Mike Baudouin ou un Alex Roy quelque chose de même mais je me rappelle pas c'est qui non mais ce serait nice ça comme trip parce que tu sais un trip de boys descendre à New York pis aller voir des shows genre il y aurait une tabarnaque de bross il me semble c'est une book sur un open mic pis tu sais j'étais peut-être supposé à aller parce que dans le fond toutes les années je voyage avec Jasmine genre depuis comme une couple d'années plus d'années je pensais peut-être on hésitait genre entre je pense l'Irlande la Belgique ou juste aller à L.A. pis mettons aller au Comedy Store là-bas pis genre faire des comedy clubs des affaires de même genre ouais ben t'sais si ben ouais niveau prix LA et l'Europe ça va revenir au même ouais mettons là parce que c'est cher ben si tu vas en Europe mettons tu mixis Europe et Comedy Club va à Londres à Londres c'est fucking cool le Comedy Club ben le problème c'est qu'elle est déjà allée à Londres fait qu'il y a genre ok ben rendu là t'sais tapez-vous pis vous allez avoir plus d'argent pour dépasser mettons à New York parce que LA c'est cher en crise les hôtels ouais c'est clair à New York vous allez avoir on serait probablement resté comme 2-3 jours à LA personne n'aurait bougé mettons je sais pas San Diego ou genre on serait promené en Californie mettons mais j'aurais juste j'aurais aimé ça y aller pis genre tomber pis qu'il y ait genre Joe Rogan il est rendu au Texas il est rendu il est rendu il est rendu au Texas mais il va peut-être être là on sait pas peut-être il va être là tu vas peut-être tomber sur tu vas peut-être tomber sur Joey Diaz Joey Diaz il est même plus il est rendu à New Jersey il a même son podcast il a changé c'est plus Sunday Church with Uncle Joey c'est rendu Uncle Joey's Joint pis genre il est parti tu vois même une photo il a quitté LA ça c'est tout à cause de la COVID pis à cause que genre à LA ils ont comme vraiment boosté les taxes ça coûte cher vivre la bonne il y a souvent des je pense il y a eu des feux de forêt des shit de même je pense le climat il est comme weird là-bas je sais pas je m'en ai même à voir si ça c'est cher il y a le channel YouTube Morden Morden Comedienne je pense ça c'est hot tu vois il y a un des vidéos c'est comme l'ex-femme de Mitch Edberg qui parle de comment Mitch écrivait pis il y a un des vidéos c'est un humoriste Mitch Edberg c'est en mangeant des céréales tabarnak ça peut pas être autre chose c'était juste mon intro pour ça mais il y a un autre vidéo là-dedans qui est un humoriste de Haley pis lui il vit dans son char lui il est dans sa vanne pis tout le long du vidéo il t'explique c'est quoi sa vie il a comme genre toute sa bouffe ses petits friches d'air il dit qu'il a comme son il a son bol en cas de genre qu'il a besoin de chier la nuit sinon il s'arrête de chier quelque part ou chez un de ses amis ou whatever quoi il a sa douche portable pis tout mais il vit dans son char pis sur scène il parle de ça il parle de ses chins il fait chaud pis il peut avoir le gel de l'hiver pis il raconte à un moment donné j'ai brûlé un des punch de cette vidéo mais la vidéo reste bonne mais il raconte comment lui il était genre dans un parking une scène de show random pis il y a quelqu'un qui essaie de voler son char lui il dort en arrière fait qu'il est juste en caleçon avec une machette le dos de rien compris il est parti oh wow le gars qui a essayé de voler le char il se disait juste oh my god genre j'ai essayé de voler le char où il y avait déjà quelqu'un qui était kidnappé c'est bien comme non non c'est mon char c'est ma maison man oh wow tu vois le gros américain que ça m'achète ah c'est bon ben ça fait quasiment un heure et demi fait que je pense qu'on va peut-être continuer avec l'idée que Phil a lancée de peut-être continuer sur Patreon mais je vais te laisser quand même faire tes plugs maintenant parce que il y a plus de monde qui vont écouter maintenant ok j'y vais j'y vais j'y vais let's go GF toi Jacob on va encore aller ok GF t'as-tu des trucs à plugger ton podcast c'est en commentaire ouais j'ai mon podcast c'est en commentaire qui est sur Youtube on est sur toutes les autres plateformes tout ce qui est ok j'ai regardé à la caméra ok on regarde toute l'oeil de la caméra en même temps pendant que tu fais ta vlog mais je regarde la caméra mais en même temps je vous regarde regarde moi regarde la caméra c'est quoi des autres plateformes c'est quoi des autres plateformes ok c'est Youtube Google Play Apple Podcast puis Spotify c'est ça 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 à la fin on aurait pu croire qu'on avait comme invité Snoop Dogg Snoop Dogg double G motherfuckers t'avais mieux Snoop Dogg avant que t'essayes de l'imiter c'est vrai c'est vrai ton tour tu l'avais vraiment bien mais dès que tu l'as mis en surface j'ai fait bon je vais aller scraper je suis Mike Tyson so Instagram mais fait que tu es violent défoncé la pire c'est que là non tu veux voir si je suis défoncé écoute l'épisode avec Alec Pronovost oh tabernay oh oh oui t'es vraiment chaud de main j'étais pas capable de parler dans le micro je vais juste faire genre hey ben ouais j'entendais plus rien il veut du run straight oh man c'était pas beau ça c'est la beauté de la pandémie c'est un excellent rhum qui est délicieux tout seul mais continue avec tes plugs le reste sera pour l'épisode sur Patreon ouais c'est ça oh fait que c'est ça le podcast c'est ça en commentaire sinon sur mon Instagram suivez-moi on fait pas mal de vidéos on fait des sketchs avec mon boy Émile Coury allez le suivre sur Instagram ce gars là est fucking drôle fait des stories fucking pissantes vous voulez pas manquer ça by the way guys vous voulez pas manquer ça on en sort genre une à deux par semaine puis genre qu'est-ce qui est cool c'est nous qui le produisent c'est nous qui le filment c'est nous qui fait le montage c'est nous qui fait les personnages fait que si t'as genre 4-5 personnages ben c'est nous autres qui est fait pis c'est nous qui fait le script fait que tout est fait fait que tu le vois que chaque épisode on a du fun à le faire fait que vous allez l'aimer à l'écouter pis c'est à peu près ça j'ai pas envie de trop parler trop vite mais genre il y a peut-être des futurs projets qui s'en viennent sur ma chaîne YouTube genre je parle vite en ce moment mais j'aimerais vraiment ça commencer un petit scoop fait que ouais j'aimerais ça faire des vidéos un peu comme des selfies mais comme parler des sujets que j'ai vraiment le goût genre un genre de journal intime mais comme ah ouais ouais j'aimerais vraiment ça comme je me suis déjà filmé à peu près une quinzaine de fois j'essaie tout de supprimer parce que c'est pas bon mais c'est bon parce que je l'ai fait tu sais comme je me filme je prends des notes je l'écoute pis je fais comme ok le prochain va être meilleur fait que c'est tout le temps de plus en plus c'est pas un podcast audio que tu veux faire c'est littéralement un podcast c'est quoi ouais c'est comme un mélange de podcast pis genre stand-up beat audio c'est vraiment fait que je veux vraiment faire ça Monday ouais mais comme qu'est-ce que Bill Burr fait ou faisait je sais pas s'il le fait encore ouais le Monday Morning Podcast ouais c'est ça que t'es tout seul moi la peine c'est que c'est quelque chose qui me travaille l'esprit de faire ça mais c'est vraiment Mark Barron aussi fait ses intros comme ça ouais c'est vrai je trouve ça vraiment efficace pis le fun j'aime ça mais ça l'air que ça faire faire mon gars va checker Tim Dillon tu vas triper ce gars-là parle ouais je l'ai noté d'ailleurs ouais ouais ce gars-là quand même tu vas checker ses sketchs-là Joe Rogan il partage comme Joe Rogan il tripe sur lui mais il est dis-toi que dis-toi que lui il a un sketch complet il y a genre un gros 5-6 minutes il fait le gars de sécurité de Jeffrey Epstein c'est pissant oh wow mais dude il dit des affaires atroces il y a même des sketchs genre il fait Roseanne genre comme quand elle s'est fait quand elle s'est fait je pense un peu canso mais dude il est fucking drôle fait que j'aimerais ça faire ça avec des genre plus petits formats genre des genre de 15 minutes pis j'arrive pas à dire genre pis comme pis là ma blonde elle m'écoute pis je suis comme tabarnak elle a raison je fais la pression pis pis en plus t'es debout ouais ouais t'es debout en soirée c'est pour te garder on dans le fond que tu restes debout mais c'est parce que je peux pas rester trop longtemps assis je suis trop hyperactif j'essaie de me il y a des hémorroïdes ah ok j'ai des fissures annales fissures annales mais je suis tombé je suis tombé tata sur une photo de toi admettons qu'il s'entraîne en même temps de writer pis c'est clairement c'est une joke mais je t'imagine un peu essayer de gagner du temps de faire des shit de même pendant que tu t'entraînes pour vrai non mais c'est logique je trouve ben moi je vais jouer de la git pendant que je fais des blagues ah ouais des fois je fais ça j'aime ça comme penser à des idées à des sketchs pour écrire pas sur scène ben non pas sur scène mais comme genre je suis dans mon salon pis je suis en train de jouer à des affaires mais en même temps je suis en train de réfléchir pis genre c'est une bonne idée pis c'est une bonne idée c'est une bonne idée c'est une bonne idée je faisais ça aussi beaucoup avant ben moi je jouais de la git pas mal tout le temps fait que je faisais d'autres affaires en même temps de jouer de la git pis on dirait que ça me focusait c'est une bonne idée de fond c'est vrai ouais parce qu'on est comme genre multitask on fait plein de shit mais en tout cas ok fait que là on va finir les plugs la dernière plug la dernière plug c'est juste je suis vraiment plus sur Instagram que sur Facebook on dirait que j'ai délaissé Facebook je suis vraiment plus sur Instagram sinon sur Twitter j'ai des je fais des petites phrases qui sont drôles des fois c'est louche mais comme d'autres tu vis un moment fait que je te donne ça pis la dernière affaire je vous demande allez suivre Émile Coury ce gars-là est fucking c'est un caliste de fois c'est un fucking drôle il est altruiste de toute façon il y a juste à aller voir un vidéo que vous faites sérieux pis genre ils vont faire comme moi j'ai fait pis comme plusieurs autres personnes vont faire genre ils te connaissaient toi ou ils connaissaient Émile pis ils vont liker l'autre personne parce que vous êtes fucking drôles ensemble exactement c'est sûr c'est sûr merci Jacob merci à tous pour l'écouter pis ben c'est ça là on commence à être des hosties de sell out fait que si vous l'écoutez vous allez revenir sur ta chiant pour la suite c'est pas ça c'est pas ça être sell out Marco ok on est pas sell out ça aurait été genre tu fais comme si t'étais salut bonjour là c'est pas ça qu'on fait on fait profiter un extra à ceux qui payent ben ouais on fait profiter un extra à ceux qui payent c'est fini yeah c'est une pièce par mois c'est pas encore là tu te laisses c'est fini là c'est fini